Le pape dénonce la faible réaction politique envers cette dégradation de la nature. Nous sommes effectivement aujourd'hui dans une crise politique, bien au-delà des problèmes politiciens qui agitent les médias, ou des considérations électorales à court terme. Nous sommes dans une crise aussi du monde politique. C'est-à-dire comment penser notre responsabilité collective, notre conscience collective par rapport à la recherche du bien commun. C'est ce qui définit la chose politique comme telle. Et le politique est parfois à la remorque, souligne le pape François, des intérêts économiques, à la solde aussi d'un certain nombre d'idéologies, du pouvoir des plus riches sur les plus pauvres, de cette culture du déchet qu'il dénonce. Donc il faut aujourd'hui refonder l'agir politique et la pensée politique, pour qu'elle ne soit pas l'otage des intérêts particuliers, ou des intérêts de classe, de catégories particulières, mais qu'elle soit au service de tous, de la destination universelle du bien, de principes fondamentaux qui structurent le vivre ensemble, le bien social, qui sont le principe de solidarité, de subsidiarité, de l'attention particulière aux plus petits. Et c'est en repartant sur ces nouvelles bases que l'on pourra garantir un avenir écologique. Et le pape souligne, il s'agit là d'une révolution écologique.